C'est notre chronique 3 minutes avec mon coach que nous retrouvons à présent sur RCF avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui Alain, vous nous parlez des degrés de l'autonomie. Alors de quoi s'agit-il ? Alors les degrés de l'autonomie sont au nombre de 4 et ce sont ces étapes que nous franchissons dès lors que nous allons vers l'autonomie dans un domaine ou un autre de notre vie. Il s'agit de la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Alors pouvez-vous nous expliquer chacune de ces étapes et à quoi elles correspondent ? Alors j'allais vous le proposer. La dépendance, c'est la première étape. La personne qui est dépendante ne peut accomplir une action ou un projet seule. Elle a besoin de quelqu'un d'autre. Prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à manger. Lorsqu'il est dépendant, c'est à sa maman ou à son papa de lui donner à manger. L'enfant ne fait que réclamer, il est incapable de se nourrir. Puis vient la contre-dépendance, qui est le temps de l'opposition face à ce qui est proposé. L'enfant ne souhaite plus être aidé, il s'oppose à l'assistance du parent. Par exemple, il tente de manger avec les mains ou prend la fourchette même s'il ne parvient pas à l'utiliser correctement ou encore voudrait utiliser le couteau quitte à se mettre en danger. Ensuite, c'est l'indépendance, c'est-à-dire le temps de la prise en charge de la personne par elle-même. L'enfant sait se servir de ses couverts et ne veut plus recevoir de commentaires sur sa pratique et secret ses propres règles. On voit par exemple à ce moment des habitudes qui sont prises comme lécher son couteau ou son assiette à table. Enfin vient l'interdépendance, le temps où l'on comprend que l'on peut se débrouiller seul et être soumis à une autorité, une règle. L'enfant est capable d'améliorer sa tenue à table en tenant compte des conventions et des remarques. Alors en quoi est-ce important de connaître ces étapes de l'autonomie ? Il faut tout d'abord savoir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais degré d'autonomie. Chaque étape correspond à un besoin de la personne en croissance. Connaître et comprendre ces étapes est très utile lorsque l'on est en relation d'autorité avec d'autres personnes. D'autant qu'elles s'appliquent à tous les domaines qui nécessitent un apprentissage. Marcher, manger, s'habiller pour les enfants, mais aussi lire, écrire, compter ou encore être en relation avec un collaborateur qui prend une fonction, qui monte en compétences, etc. Toutes les étapes sont franchies, parfois rapidement, parfois plus lentement. Si vous êtes parent ou que vous avez des collaborateurs sous votre responsabilité, le fait d'identifier à quel degré de l'autonomie se trouve la personne permet de l'aider à vivre dans ce degré et à progresser vers le degré suivant, plutôt que de se lasser et de vouloir que la personne arrive tout de suite à l'autonomie complète. Si la personne est en dépendance, il faut savoir être patient tout en suscitant l'envie de passer à la suite, car il ne serait pas bon de l'enfermer dans la dépendance. Si elle est en contre-dépendance, il faut se réjouir qu'elle démarre dans le processus de séparation, mais s'attacher à son progrès en supportant patiemment son esprit de rébellion. Lorsqu'elle est indépendante, il convient de s'attacher à lui rappeler la règle ou l'autorité, en reconnaissant la capacité de prise en charge. Enfin, lorsque la personne est interdépendante, il sera bon de lui proposer de prendre en charge d'autres personnes pour qu'elles continuent elles-mêmes de se développer. Parfois, la personne en situation d'autorité n'est pas la mieux placée pour aider l'autre à franchir ses étapes. En famille, un parrain, une marraine peuvent accompagner avec plus de pertinence qu'un père ou une mère. Dans d'autres situations, un coach formé reste un excellent moyen pour accompagner vers l'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.